Pour la ponction de moelle osseuse, il faut préparer d'abord le matériel nécessaire à l'antisepsie. 3 paquets de compresses stériles, un savon antiseptique et de l'eau stérile pour la détertion de la peau. Deuxièmement, le matériel spécifique à la ponction. 2 aiguilles spinales vanne de gauche ou pour les grands adolescents un trocard de mal armé. 2 à 3 seringues de 10 ml pour aspirer la moelle osseuse, des lames en verre pour étaler la moelle osseuse. Selon les analyses demandées par le médecin opérateur, préparer le bon nombre de tubes EDTA et ou éparinés. Troisièmement, le matériel pour l'évacuation des déchets, un sac à déchets contaminés, un collecteur pour les aiguilles. Trois personnes sont nécessaires au déroulement de l'examen. Le médecin qui fait le geste, l'infirmier qui le sert et une personne qui applique le méopat à l'enfant. Le médecin prend les repères de l'épine iliaque antérieure supérieure. Ensuite, l'infirmière réalise une détertion avec le savon antiseptique. Rince à l'eau et sèche avec des compresses stériles. Le médecin réalise une antiseptique large de la zone de ponction et reprend ses repères. Le médecin introduit l'aiguille dans l'os ciliaque. Une fois l'aiguille en place, il aspire la moelle à l'aide d'une seringue. L'infirmière présente le tube décapuchonné pour que le médecin puisse y mettre immédiatement le contenu de la seringue. L'infirmière va bouger le tube en mouvement de va et vient car il y a un fort risque de coagulation de la moelle osseuse. A la fin du geste, le médecin retire l'aiguille doucement, désinfecte à nouveau le point de ponction et le comprime avec des compresses sèches. Il applique un pansement stérile. Le médecin étale le reste du contenu de la seringue sur des lames préparées pour réaliser un frottis. L'infirmière 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 L'infirmière